bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xelor o ou jinak air en erypsa feu on est contre en erypsa sadida sa crier et on a des codes de 4400 4336 et 4342 bon c'est une map qui est relativement ok pour jouer conduis a dit problème c'est qu'il ya toujours des bugs sur esquives f8 et genre là typiquement j'ai beaucoup plus d'esquives que 20 sur le xel je sais toujours pas si c'est juste un bug des fichages ou si ça réduit mes esquives par rapport à ce que je devrais avoir et ça c'est assez compliqué alors là il va m'infecter deux perso faudrait que je puisse le ramener direct en vrai le problème c'est que je vais jamais pouvoir casser la distance c'est assez relou ok bon on va voir ce qu'on fait on va venir ici tac flou contre je vais me maîtrise on va venir lui lâcher ça comme ça je vais faire une fuite un rouage je pense que je vais full rush pas trop le choix ok les fuites qui me mène ici peut-être que je vais cliquer son arme pour qu'ils puissent pas jouer ce sera ça de prix on va voir alors j'aurais peut-être du prendre la variante de j'aurais peut-être du prendre le chien sur le gynac pour cliquer les arbres et compagnie ça pourrait servir ok il attire l'oxel j'ai une fuite donc sauf si il me met en pesanteur ça ira il vient ici le attendez il m'a attiré ou pas j'ai pas fait gaffe avec son épée je crois pas j'ai regardé autre chose bon on verra ça très vite je vais faire une poursuite ici je vais le pet son machin je vais stack mes carcasses un peu ce sera toujours ça de prix j'ai presque envie d'aboiement en vrai on va venir ici on va mettre ça là dessus et on va passer j'aurais bien aimé pouvoir mettre les taprois sur le sadie en vrai j'aurais peut-être pu faire aboiement et mettre les taprois sur le sadie ça aurait peut-être valu le coup c'est bien possible on va voir je pense que je veux finir ici avec l'enni ok retrait pa qui passe pas trop malgré les bugs d'esquive ça stimule le sacré ouais il n'y a pas d'héros en face mais il ya du dégâts multi cibles en fait les dégâts multi cibles c'est ce qui compense le mieux le manque d'érosion je vais venir ici en vrai je vais faire un lapin comme ça je vais aller comme ceci hop je vais rester là du coup pour prendre la fuite le gzell ok il est à peu près fine je veux quand même le double soigné ok le lapin je vais le mettre là alors on va voir ce que nous fait le sadie je vais essayer de ok bon il infect le troisième évidemment je pourrais me débuff les états infectés pour l'instant je vais faire le choix d'essayer de les tanker on verra où ça me mène non du retrait pm pour l'instant qui passe pas trop violemment c'est à peu près correct ok je vais venir mettre une cahote par là là je le ramène on va mettre ça comme ça hop il faut à tout prix que je puisse le fracasser ok et en vrai alors du coup j'ai repris la momif je vais lui faire ça et je vais lui faire une fuite ok c'est pas trop mal en vrai le sadie il est exposé alors évidemment le sacréur peut le sacrifier mais ok il ramène tout le monde il rush effectivement c'est assez relou ok il ya des gros dégâts qui sortent désolé ah oui d'accord il prend qu'en plus avec la désolation qui retire dp maintenant oh et alala c'est terrible il prend que la malédiction vaudou du sadie là alors ça par contre c'est absolument c'est absolument ingérable ah ouais j'avais pas capté ça bon il s'est il y avait le contre mais bon c'est un c'est un sacré donc il s'en fout complètement ah ouais c'est abominable ce qui vient de se passer bon l'oxel j'aurais jamais le mettre là en fait j'ai hésité un peu en vrai je vais venir comme ça on va mettre un coup d'héros ici je vais le flare hop je vais le limier je pense je vais limier et je vais le dépassage pour lui faire malus de soins et prendre ma rage au max je reste là avec l'ouji ok j'ai bien géré le tacle du sacréur par contre le sacré ça va être il va être intuable avec l'enni et les et sachant qu'il prend qu'en plus la malédiction vaudou bon c'est une team autour de la malédiction volou du sadida ça peut être assez relou là il n'a pas il n'a pas beaucoup soigné le sadi parce que j'ai le malus de soins dessus dès que le sacréur va le sacrifier je pense que je vais lâcher un double debuff avec le xel faudra pas que je faille mon tour ce sera assez important il y a peut-être moyen de passer un truc en vrai on va voir où finit l'enni l'enni qui joue en ébène c'est assez original ok alors par contre moi je suis full tacle je veux dire me ralliement comme ça je vais venir lâcher du dégât comme ceci je mets une belle pression en vrai c'est pas trop mal on va venir lâcher du soin ici une fois deux fois on va mettre encore un poil de dégâts et dpm sur mon xelor faut que j'essaie d'anticiper un peu mes placements pour pas être trop tacler je venir ici avec l'enni ok le lapin qui soigne on va se manier plutôt moi et tout le monde en fait évidemment tac dac bon je vous avouerai que j'étais un peu en panique quand j'ai vu le sacré me rush et me proc les effets déclenchés de la malédiction bon là il ya toujours le problème des bugs esquive et tacle je devrais pas prendre un temps de retrait voyez là si je regarde mon ouji avec mon xelor je le vois 87 esquive mais si je prends le compte de l'ouji je le vois à 43 esquive pm et 10 esquive pa alors que c'est pas du tout ce que j'ai c'est un peu relou sachant qu'on est deux jours après ce qui était censé être une mage de des bugs c'est assez terrible alors par contre là j'ai un xelor 20 pa alors c'est un bug d'affichage je vais voir j'ai combien à mon tour j'ai peut-être moyen j'ai une heure grave à 3 pa j'ai peut-être moyen de faire un truc on va venir chercher ça comme ça tac est ce que je peux le tuer alors oui je peux le tuer mais j'ai risque de manquer un peu de dégâts quoi que je dis ça mais oh non c'est terrible non il manquait la gélure prenant attendez pourquoi j'ai pétriff oh j'ai pétriff j'ai cru que j'avais horloge non non tout va bien j'ai tout calculé tout est fine ok j'ai passé le kill j'ai un peu paniqué parce que j'ai voulu chercher le télé frag alors que j'aurais peut-être pu juste mettre un coup de car que j'avais la maîtrise avec le kanji je faisais bien plus de dégâts j'avais juste à mettre un coup de kanji en fait et c'était réglé j'ai mal géré le tour du xelor mais ça passe quand même bon ça aurait été dramatique qu'ils survivent et qu'ils se prennent un sacrifice du sacri bon bah ça passe oh là là le coup de panique bon ok fulgu le sacri qui fout le tank en vrai je pense que je vais y aller plutôt sur l'ennemi ok on va faire tac je me transforme ou pas on reste juste à ça c'est un partout et affection ah c'est avec l'île de vue on va y aller on va y aller greedy on va se transformer on verra ce qui se passe c'est peut-être le pire call peut-être que je vais perdre là dessus mais tranquille ça devrait mettre un peu de pression sur les dégâts quand même je prends le double emerald bon ça va c'est abusé je trouve que l'ouji maintenant il tacle dans cette forme ça ça fait quelques temps que c'est comme ça maintenant mais je trouve ça vraiment très strong mon lenny évidemment qu'il a encore tacler mais là je vais pouvoir me détacler au mot secret ça fout le râle voyez mais il met du beau retrait quand même lenny il peut me mettre un ébène sur l'ouji avec une flamiche non il se prêve je vais venir mot secret mot de frayeur mot secret ah non je pourrais pas faire ce que je voulais faire si je peux on va venir solidarité double sélectif déroutant là normalement le lapin il peut soigner le problème c'est que là ok je peux double soigner l'ouji mais il faudrait que je me détacle ok c'est bon je voulais pas donner de la zone au sacré lui il peut venir là alors déjà je vais dégager l'ouji hop là je vais y aller en pétriff je pense pétriff une fois pétriff deux fois moi je vais y aller à fond sur l'ouji je pense tac une sur le sacré j'aurais pu mettre une fuite c'est ok en vrai ça fait le taf là le sacré bon c'est un fraîcher qui clear le cadran mais j'ai le délai de relance pour le remettre donc c'est fine le sacrifice est tombé alors ce qui est chiant c'est qu'il joue juste après mon zèle donc là il y a un tour complet où je peux pas déboeffe le sacrifice ok il vient chercher la zone de régène d'acc bon je vais faire un peu de ménage dans ses invoques je pense pour être sûr d'être complètement tranquille l'épée elle va dégager très très vite ok ok hop j'ai presque envie d'aller éclairer le lapin en vrai alors je vais plutôt héroder le sacré au taquet et je vais aller chercher ensuite les dégâts sur l'enni que je vais héros aussi tant qu'à faire ok je prends l'émeraude en vrai je pourrais déboeffe mais je pourrais aussi juste aller chercher full dégâts sur le sacré et essayer de le tomber peut-être ok encore du mot de silence alors c'est vrai que les sadi et le sadi vaudou c'est quand même assez stylé avec des trucs qui ralpea qui ralpea mais j'avoue que maintenant qu'il y a du ralpea sur la désolation de sa crieur c'est quand même assez violent de faire ça avec un sacré quoi ça m'a un peu surpris je vous avouerais je m'y attendais pas mais bon on a réussi à tanker mais je pense qu'il y a un énorme potentiel sur la compo ça peut être à mon avis assez dangereux alors là c'est bug d'affichage évidemment on va venir stimuler l'ougie en vrai pour ce que je vais gagner en me détaclant je vais plutôt me faire un mot de régène un mot de frayeur ici pour mettre un peu les deux pouces c'est toujours ça de pris je vais double sélectif en zone me barrer le lapin qui va soigner mon ouji qui va rester ici ok là c'est auxel niveau lui voilà ok on va venir chercher tac une pétrif là elle est à deux donc je peux aller là là je cherche plutôt les dégâts que le placement ou le retrait j'y vais un peu en mode de brain hop on va venir mettre une des synchro non on va juste taper encore hop là bon il se régale encore sur les zones le sacrier là je vais pouvoir flair si je veux mais il y a un peu de retrait qui est passé c'est ok en vrai pour le gameplay qu'il a tout le temps utiliser une partie de cpa pour placer les adversaires autour de lui il devrait avoir une croquebure ce serait bien plus intéressant pour lui euh on va remettre un coup on va y aller comme ça tac tac et là c'est juste parti hop je vais rester là je tacle 1000 pv sur le sacri il a pris beaucoup des rôles sacri 2300 pv max même s'il se pacte je peux débuff le pacte a priori c'est pas un problème je vais encore essayer d'aller chercher les zones sélectives alors faut que je fasse gaffe à la santé de mon uj mais bon je pense qu'il peut quand même tanker à peu près le uj c'est très solide ok il me donne de la zone en vrai parce que là je peux venir tac il est encore sacrifié donc évidemment on tabasse au foudroiement évidemment qu'est ce qu'ils vont faire contre mon foudroiement en fait ça régale faudrait que je restimule mon gzel donc il faut que je garde 3 pa ok on va faire tac tac stimule sur le gzel coup de caque ici et je me barre lui qui vient soigner le gynac une fois deux fois là c'est aux ailes de jouer alors j'ai pas le droit d'avoir mes prévisions je suis un peu triste on va mettre un petit coup de kanji ok décidément c'est compliqué bon tac ma pétri fait aller à 2 bon on va se régaler tac il faut le taper 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 gg écoutez grosse synergie grosse synergie sur les modes en face vraiment le combo malédiction vaudou et le sacré air en mêlée qui tangue comme un ouf et qui ralpe m je trouve ça assez insane c'est assez intéressant ça donne ça donne des idées je vais venir double héros me transformé dépeçage et ça passe hop bon très bien bah écoutez heureusement qu'on a réussi à tomber le sadie avant que le sacrifice tombe dessus bon ça lui aurait fait gagner un tour quoi mais ça aurait pu être un tour qui m'aurait mis beaucoup beaucoup de dégâts en multi cibles donc c'est cool que même si j'ai un peu failli le tour de mon gzellor ça soit quand même passé voilà écoutez fin de ce petit colis j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie bientôt commentaire et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt